La Fédération Agrédimentaire de l'UGTA Pour répondre à votre question, permettez-moi de souhaiter au nom de l'UGTA Bonne fête du 1er mai à tous les travailleuses et travailleurs algériens Juste une petite rétrospective par rapport au 1er mai Parce que le nom du 1er mai fait des travailleurs prête quelque peu à confusion En réalité ce n'est pas le travail qu'on fête le 1er mai Mais on honore les travailleurs par rapport au combat qui a eu lieu Durant les années 1800 où on a vu des combats qui ont abouti à la réduction du temps de travail Qui est passé à 8 heures Donc pour ce qui est de votre question Avant de parler de la progression du 87 bis Il faut aussi parler de son origine Le 87 bis qui a été institué en 94 en modification de la loi 91 a été une contrainte par rapport aux conditions de l'époque La crise multiforme dont l'Algérie traversait sur le plan politique, économique et sécuritaire A donner l'opportunité à la Banque mondiale et les familles à travers des injonctions De poser des conditions par rapport pour permettre des prêts à l'Algérie Et à l'époque on a posé en condition la suppression comme quelque chose de 500 000 emplois dans la fonction publique Donc c'était une décision très douloureuse Donc il y a eu une réflexion qui a porté sur cet artifice Pour trouver un moyen de réduire, étrangler les revenus, les salaires Et pour ainsi maintenir et sauvegarder ces postes d'emploi Donc c'est comme ça qu'il y a eu le 87 bis Après les années 2000, on a remboursé nos détails extérieurs, tout ce qui s'ensuit Donc ça nous a donné une certaine aisance Et depuis, l'UGTIA n'a cessé de revendiquer la progression du 87 bis Et dans la dernière tripartite, en 2014, 23 février Il y a eu la décision, la résolution de l'abrogation Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que l'abrogation de l'article 87 bis Est un acquis en soi, ou la bachia, par rapport aux travailleurs Puisque nous parlons justement des avantages, des obligations et des acquis au profit de l'emploi Bien sûr, c'est un acquis certain pour les travailleurs Parce que l'abrogation du 87 bis a une incidence financière Elle implique une augmentation, elle implique des révisions de salaire Donc aujourd'hui, après sa mise en œuvre, elle est sur le plan qui rentre en vigueur à partir du 1er janvier 2015 Donc il y a des mécanismes qui sont en train de se mettre en place pour donner lieu à une application effective Et cette application certainement donnera l'opportunité aux travailleurs d'avoir des augmentations Mais bien sûr, par rapport aux chiffres qui ont été communiqués, ils sont officiels Au niveau de la tripartite, près de 2 millions de travailleurs dans la fonction biblique vont en bénéficier Et 1 million dans le secteur privé Mais il n'y a pas seulement la fonction publique et le secteur privé Mais il y a aussi le secteur économique public Donc c'est quelque chose comme, en tout et pour tout, ce sera quelque chose comme 5 millions de travailleurs Mais seulement maintenant, c'est des conditions d'application Il y a certaines catégories qui rentrent dans cette application, d'autres non, par exemple les cadres Mais justement, par rapport aux cadres supérieurs, il est prévu aussi une augmentation de leur salaire Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître que les cadres activants dans le secteur public, leurs salaires sont dérisoires Comme c'est une nécessité de valoriser le travailleur, c'est aussi une nécessité de valoriser le cadre Le cadre aujourd'hui a besoin d'une augmentation D'ailleurs, je crois qu'il y a des négociations qui sont en cours dans ce sens M. Bouchouarib l'avait annoncé Exactement, pour permettre au cadre aussi de bénéficier d'un salaire décent Alors, abrogé, ça veut dire que c'est définitif On n'entend plus parler, ou on n'entendra plus parler de l'article 87 bis Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui ne se conforment pas à la réglementation en vigueur Par rapport aux dernières décisions qui ont été même enterrinées dans la loi de finances pour l'exercice 2015 Sans passibles de sanctions C'est tout à fait normal, ils doivent être passibles de sanctions Parce qu'aujourd'hui, la réglementation est claire et elle doit être appliquée partout Aujourd'hui, on constate que dans certains secteurs privés, par exemple, je ne parle pas de tous les privés Mais certains privés, aujourd'hui, continuent à faire dans l'informel Et tout ça cause d'énormes difficultés Et pour la CNAS et pour le travaillant lui-même Qui ne bénéficient même pas d'une protection sociale Donc c'est pour cela qu'on est en train de demander A donner plus de moyens au ministère du Travail Et à ces organes de contrôle, qui sont les inspections du travail Plus de moyens pour leur permettre de bien contrôler le monde du travail Aujourd'hui, c'est donc notre droit de demander à ce que la réglementation hygiénienne soit respectée partout D'abord, c'est pour alléger la caisse de la CNAS Et aussi pour permettre une certaine protection au travail de leur famille Alors justement, par rapport à l'abrogation de l'article 87 bis Il y aura certainement une incidence sur l'augmentation de salaire Comment peut-on évaluer aujourd'hui la moyenne de ces augmentations de salaire Si on devait prendre comme indicateur cette évolution de salaire Entre les années 90 et les années 2000 aujourd'hui, M. Labatcha ? Je vous remercie pour la question parce qu'elle est très significative Vous savez que les augmentations de salaire, il y a eu des augmentations successives Durant les années 90 et bien sûr durant les années 2000 à 2014 Nous avons quelque chose comme de 90-99 Quelque chose comme 50 conventions de branche qui ont été négociées 1668 conventions entreprises qui ont été négociées Et 7590 accords Ça c'est pour le bilan de 90 à 99 Pour 2000 à 2014, nous avons des conventions de branche au nombre de 294 Des conventions de l'entreprise au nombre de 2175 Et des accords salaires au nombre de 8704 Donc, c'est aussi dans le secteur privé Ça c'est dans le secteur public Dans le secteur privé, il y a eu deux accords cadres Un en 2006, l'autre en 2010 Il y a eu quelque chose comme 2554 avant l'année 99 Et de 2000 à 2014, quelque chose comme 16454 Donc c'est significatif Donc c'est un total qui touche 2 500 000 au niveau du secteur public Et 1 500 000 au niveau du secteur privé Avec un tomboyer d'augmentation de 54% sur le salaire Mais si vous deviez faire parler par exemple ces chiffres Pour nous les expliquer, pour que l'auditeur puisse comprendre Cela signifie quoi concrètement aujourd'hui par rapport à ces négociations des conventions de branche ? Cela signifie que les négociations et les augmentations ont été appréciables en termes de nombre et en termes de taux d'augmentation Qui atteint les 56% d'augmentation entre 90 à 2000 Exactement Non, à 2014 A 2014 Donc c'est des augmentations successives avec un taux appréciable Maintenant, est-ce que ça suffit, ça ne suffit pas ? Ça c'est une autre question Mais justement, j'allais vous relancer sur cette question-là Donc il y a eu à ce jour l'équivalent de 56% d'augmentation dans les salaires Mais une augmentation selon certains spécialistes vite rattrapée par l'inflation Alors face à cette situation, quelle est la position de l'UGTA ? C'est-à-dire on augmente les salaires de là et le marché augmente par là Exactement, ce qu'on donne par la main droite, on le reprend par la main gauche Exactement Justement, c'est un phénomène qui existe Et nous l'avons constaté à travers ce bilan A chaque fois qu'il y a une augmentation, elle est vite rattrapée Et le lendemain, il y a des flambées des prix Ça c'est une réalité qu'il ne faut pas cacher Mais maintenant, est-ce qu'on peut calculer le pouvoir d'achat seulement en termes de taux d'augmentation ? Non, c'est faux C'est une équation un peu complexe qu'il faut intégrer dans d'autres dimensions Aujourd'hui, il est nécessaire que chaque département, qu'il y ait une volonté pour endiguer ce phénomène Aujourd'hui, on doit extraire le marché des mains des spéculateurs Il faut une volonté politique, il faut plus de rigueur de la part des responsables et des interventions sur le marché Aujourd'hui, on perd le contrôle sur le marché On a un rôle, les pouvoirs publics ont un rôle de réguler le marché Ils doivent le faire Il y a des mécanismes pour le faire, mais il faut une volonté pour le faire Je crois que dernièrement, on a assisté à une journée à l'Ourasim, il y a eu l'UGTA, le ministère du commerce, l'agriculture, l'industrie et la pêche Je crois qu'aujourd'hui, cette volonté existe, il y a une reprise de conscience sur le fait qu'il est nécessaire aujourd'hui de contrôler ce marché Mais que propose dans ce cadre-là l'UGTA face à cette inflation qui va encore se renforcer davantage à l'approche de Ramadan ? D'autant que certains aussi disent que les prix sont déterminés en fonction de l'offre et de la demande Justement, pour nous, ça c'est une faute De considérer que l'offre et la demande déterminent les prix Vous n'êtes pas d'accord ? Je ne suis pas d'accord que l'offre et la demande, parce qu'aujourd'hui, c'est la spéculation qui détermine les prix Pour permettre l'offre et la demande à déterminer les prix, il faut organiser le marché Quand on organise le marché, ce jour-là, on pourra dire que l'offre et la demande pourront réguler les prix du marché Alors, M. Lasset Secrétaire général de la Fédération agroalimentaire de l'UGTA Alors, justement, M. Salim Labatcha, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré à la dernière partie de l'invité de la rédaction La dernière question, vous dites que cette inflation est provoquée par une désorganisation du marché Et c'est les spéculateurs qui, aujourd'hui, dictent leurs règles Qu'est-ce que vous entendez exactement par ces propos ? Aujourd'hui, il n'y a qu'à se rendre au marché pour constater l'anarchie qui reine Aujourd'hui, il y a une réglementation qui n'est pas respectée On essaie de se cacher derrière cette excuse qui est l'offre et la demande qui déterminent les prix Ce n'est pas vrai, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a de la spéculation On ne peut pas le cacher Et on doit la combattre et chacun à son niveau Notamment des partenaires du ministère du commerce Aujourd'hui, il doit y avoir une nouvelle forme de contrôle On ne peut pas se limiter à organiser des compagnes de contrôle Et ça a démontré toutes les limites A chaque fois qu'il y a des compagnes de contrôle, il n'y a pas de conséquences sur les pays Donc aujourd'hui, il faut trouver d'autres mécanismes pour contrôler La réglementation doit être respectée On doit sortir de l'informel L'informel, aujourd'hui, il est très difficile à contrôler On doit faire aussi un travail dans ce sens pour sortir de l'informel Parce que le marché est contrôlé aussi par l'informel Mais la question de l'offre et la demande est une règle universelle aussi, M. Labatcha J'ai dit que c'est une règle universelle qui exige une organisation du marché Un respect de la réglementation, d'accord ? Mais on n'est pas là Donc aujourd'hui, il y a un travail à faire dans ce sens Pour maîtriser le marché sur le plan de la réglementation Pour essayer d'indiquer ce phénomène de l'informel Et du coup, on pourra parler ce jour-là de l'offre et la demande qui pourront déterminer les coûts Alors justement, vous avez parlé aussi des conventions de branches négociées de 90 A 2000, de 2000 à aujourd'hui, le nombre est très important Mais ce qui est relevé, c'est que ces conventions de branches sont négociées En grande partie ou dans leur majorité dans le public, mais pas dans le privé Est-ce qu'aujourd'hui, le privé devrait aussi s'aligner ? Si, j'ai donné quelques chiffres et j'ai dit qu'il y a eu deux accords cadres dans le privé Avec un certain nombre de conventions d'entreprises dans le privé Mais ce n'est pas tout le privé qui est concerné Parce qu'il reste aussi, je parlais de l'informel tout à l'heure dans le marché Il y a aussi dans les entreprises privées, il y a aussi de l'informel Il y a des privés qui ne respectent pas la réglementation des jeunes Vous voulez dire qu'ils ne déclarent pas leurs emplois ? Ils ne déclarent pas, en termes de couverture sociale, ils ne déclarent pas le reste Ils font dans l'évasion fiscale, tout ce qui s'ensuit Donc aujourd'hui, il y a aussi une volonté Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut renforcer le département du travail Avec plus de moyens pour essayer de contrôler ce phénomène Alors dans ce contexte politique et économique actuel On ne parle plus de privé ni de public Mais on parle d'entreprise nationale Mais est-ce que cette entreprise nationale dans sa globalité devrait jouer le jeu aussi ? Qu'elle soit dans le public ou dans le privé Par rapport justement aux règles de transparence pour déclarer les employés Les assurer et aussi leur assurer une sécurité sanitaire Puisque dernièrement des chiffres ont été révélés par rapport au nombre d'accidents Qui se sont produits en milieu professionnel Aujourd'hui, il ne faut pas que le poids soit sur la Caisse nationale de sécurité sociale Quand il y a un travailleur qui n'est pas déclaré Donc il ne bénéficie pas de ses avantages Donc c'est toute sa famille qui ne bénéficie pas Donc c'est un problème pour tout le citoyen algérien Pas seulement le travailleur Ce poids est supporté par l'État Aujourd'hui, si on ne fait pas un travail dans ce sens Pour essayer d'endiguer ce problème Et d'obliger ces entreprises à déclarer les travailleurs Le trésor public continuera à subir ce manque à gagner, ce déficit dans la CNAS Donc aujourd'hui, il faut obliger toutes les entreprises algériennes à respecter la réglementation Dieu merci, il y a heureusement un très grand nombre d'entreprises dans le secteur privé Qui fonctionnent d'une manière normale, qui respectent la réglementation Mais il y a aussi une partie qui ne les respecte pas Et je crois qu'il est temps de les obliger à respecter cette réglementation Alors vous avez soulevé la question de la CNAS par rapport à l'embauche au noir Pratiquée par certaines entreprises privées Heureusement pas toutes les entreprises Et également, vous parlez d'évasion fiscale Vous avez parlé de ça ? Bien sûr, si on ne déclare pas les travailleurs, si on ne déclare pas l'activité On ne paye rien, ni au fils, ni aux impôts C'est automatiquement quelque chose à nous qu'à gagner par le trésor public Je l'ai dit tout à l'heure Alors nous avons actuellement en Algérie, selon des chiffres officiels Près de 7 à 8 millions de travailleurs Qu'ils soient dans le public ou dans le privé Ou la fonction publique, ils sont déclarés Mais selon des chiffres aussi de l'ONS Pratiquement 5 millions travailleraient dans la clandestinité, dans l'informel Quel est votre commentaire justement par ce chiffre ? Justement, je ne peux pas dire par rapport au chiffre Mais le phénomène existe J'ai dit tout à l'heure qu'il y a de l'informel Qui est constaté sur le marché, qu'il faut le combattre Donc quand il y a un informel, c'est tout à fait normal Que tous les citoyens qui travaillent dans l'informel ne sont pas déclarés Donc pour combattre ce phénomène, il faut combattre l'informel d'une manière générale Il faut une volonté politique Il faut la conjugaison des efforts de tout le monde Pour essayer d'atteindre cet objectif Comment faire aujourd'hui ? J'ai dit qu'il faut une volonté politique Il faut que chaque département ministériel prend en charge son aspect Par exemple, le ministère du Travail a un rôle à jouer, il doit le jouer Le ministère du Commerce a un rôle à jouer, il doit le jouer Et même les collectivités locales, le ministère de l'Intérieur Chacun a son rôle à jouer On ne va pas dépêcher des inspecteurs dans toutes les entreprises Ou contrôler toutes les entreprises Ou derrière tous les chefs d'entreprise Mais pourquoi pas ? Est-ce que c'est une mesure également à prendre en considération ? Bien sûr, c'est une mesure à prendre en considération Puisqu'elle peut participer à régler ce phénomène Alors, autre proposition Aujourd'hui, certains considèrent que le privé aussi Devrait permettre la création de sections syndicales Au sein de 100 entreprises Cela se fait ailleurs Est-ce que cela pourrait se faire également en Algérie ? Certains l'ont permis ? Elle se fait en Algérie aussi Pour certains, c'est pas bon ? Il y a pas mal d'entreprises, même dans mon secteur Il y a pas mal d'entreprises privées Dans l'agroalimentaire Qui sont structurées dans l'UGTA On a des sections syndicales Des syndicats d'entreprise, tout ce qui s'ensuit Il y a des négociations qui se fassent Entre l'employeur et le syndicat Mais vous dites que ça ne se fait pas partout Je suis entièrement d'accord, ça ne se fait pas partout Et je dis que tout ça est lié Il faut qu'on sorte de l'informel Le respect de la réglementation Comme on a parlé tout à l'heure Par rapport aux déclarations C'est aussi par rapport au respect de la 94 Et le droit à l'exercice syndical C'est constitutionnel Justement, le droit syndical Il est constitutionnalisé Par rapport au combat syndical aujourd'hui On parle beaucoup de l'UGTA Qui est dans un coin Et les autres syndicats Qui sont dans un autre banc Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être Trouver aujourd'hui des passerelles Pour que les deux syndicats Parce qu'ils ont le même beau combat Et ils mènent la même bataille Ils ne devraient pas peut-être trouver des passerelles Pour tisser des liens Et travailler ensemble Écoutez Si on doit tirer un bilan Par rapport aux activités des syndicats Je crois Qu'il faut mettre un certain nombre de critères Pour évaluer ce bilan D'abord Pour nous à l'UGTA Le travail syndical Ne se résume pas Au nombre De protestations Et de grèves Parce qu'une grève Une protestation C'est une journée C'est une semaine Et ça passe Mais il se mesure en termes d'acquis Qu'est-ce qu'on a réalisé Qu'est-ce qu'on a apporté Pour le travailleur Comme salaire Qu'est-ce qu'on a amélioré Comme condition de travail Et tout ce qui s'ensuit Donc pour nous Le bilan Doit se faire sur ce plan C'est pas comme on entend Ces dernières années Il y a eu une grève Par-ci par-là C'est pas la grève Qui détermine La vivacité Ou l'impact Du syndicat en lui-même Aujourd'hui On est dans Une multitude de syndicats Il faut revenir aussi A l'origine Parce que La 94 A été une conséquence De la constitution De 1989 On est rentré En multipartisme Donc il y a eu Le Comment dirais-je Les multitude de syndicats La 94 A permis D'avoir plusieurs syndicats Je vous informe Qu'à l'époque Même si C'est actuellement Qui est secrétaire général De l'UGTA A l'époque Il était secrétaire national Chargé des affaires sociales Et c'est lui Qui a participé A la rédaction Et à la négociation De la 94 Et à l'époque Pour permettre L'émergence De syndicats Et à l'époque Le gouvernement Est arrivé Avec un projet De loi Pour dire que L'UGTA Représente Donc il donnait L'exclusivité De la représentation Syndicale A l'UGTA Or c'est Une des propositions De l'UGTA Pour dire qu'aujourd'hui Comme conséquence Du multipartisme On doit ouvrir aussi Le champ syndical On n'a pas peur De la concurrence Mais aujourd'hui Pour nous Il y a des objectifs A atteindre Lesquels par exemple ? Les objectifs A atteindre C'est améliorer Les conditions de travail Plus de revenus Pour le travailleur Défendre la production Nationale L'outil de production La création de l'emploi Et tout ce qui s'en suit Ce n'est peut-être Pas le cas Pour d'autres syndicats Je pense qu'ils défendent De même esprit Il y a un combat Aujourd'hui Sur le plan international Je vous dirais Qu'il y a Certains syndicats Confédérations Syndicats International Qui agissent Pour mettre à mal Les organisations syndicales Dites historiques Notamment du continent Je parle de l'OUSA De la CISA Qui représente le monde arabe Aujourd'hui On essaye De les cloner Pourquoi ? Pour essayer De contrôler Toute contestation A l'avenir Et ainsi Protéger Les intérêts Des multinationales Dans le continent africain Et dans le monde arabe Donc quelque part Il faut avoir Un objectif L'objectif Aujourd'hui C'est de défendre Ces organisations Pour leur permettre De maintenir Une certaine souveraineté Donc aujourd'hui On fait l'objet Des attaques Et l'UGTA A été pionnière Ces dernières années Pour défendre Ces organisations Du continent Et du monde arabe Alors justement Pour avoir des acquis Il faut aussi Des obligations Parallèlement Est-ce que certains disent Aujourd'hui Que les Algériens Ne sont pas suffisamment Rentables Au milieu d'entreprise Ils ne travaillent pas beaucoup Ils sont extrêmement feignants On préfère amener De la main d'oeuvre étrangère Est-ce que vous êtes d'accord Avec tous ces propos Aujourd'hui Et est-ce qu'il faudrait aussi Prendre conscience Qu'il faudrait Se retrousser les manches Pour sauver notre économie Que ça ne soit pas seulement Un slogan Je ne suis pas entièrement D'accord avec ce que vous dites Mais c'est C'est un phénomène Qu'il faut prendre Dans sa globalité Est-ce qu'il ne faudrait pas Rétablir la valeur travail aussi Bien sûr il faudra Rétablir la valeur travail Mais la valeur travail Ne se rétablit pas seulement En disant que le travailleur Est finir Non Il faut créer Les conditions nécessaires L'environnement nécessaire Et adéquat Pour permettre A tout le monde de travailler Qu'est-ce que vous entendez Par environnement adéquat Environnement adéquat On a parlé tout à l'heure Des conditions de travail On a parlé de non-respect De la réglementation Dans certains entreprises privées On a parlé de tout ça Mais ailleurs Il y a ce respect Est-ce qu'il ne faudrait pas Aussi commencer A prendre conscience Est-ce qu'il faudrait Se retrousser les manches Pour travailler Mais écoutez Si aujourd'hui Il y a des entreprises Qui accusent des déficits Et qui n'arrivent pas A être performantes Ce n'est pas seulement La productivité Ou le manque D'efficacité des travailleurs Mais c'est aussi Les effets L'environnement Quand je parle De l'environnement C'est aussi Les effets Des importations Tous azibuts C'est l'effet Qu'on n'arrive pas A valoriser Le produit national Aujourd'hui Il y a une concurrence Cette concurrence Elle pèse Sur l'entreprise nationale Quand je dis L'entreprise nationale Soit publique Ou privée Aujourd'hui Aujourd'hui Il y a Des importations Inutiles Qui arrivent Chez nous ici Et concurrence Le produit national Mais on parle du travailleur On parle du travailleur On parle de performance On parle de performance De l'entreprise Parce que le travailleur Pour évaluer L'action du travailleur Il faut évaluer L'entreprise en elle-même Mais justement Par rapport à cette question Certains disent Que les jeunes Ou les algériens Aujourd'hui Préfèrent l'informel Parce que c'est mieux Rémunéré Qu'au travail Qu'au salariat Quel est votre commentaire ? Je ne sais pas Je ne pourrais pas Vous dire exactement Mais je pense Que le citoyen algérien Ou le jeune algérien Je fais en une journée Ce que fait un salarié Donc je préfère Rester comme je suis Mais il perd en parallèle Toute une protection Toute une carrière Une retraite Ce qui s'en suit Donc ça Il doit réfléchir à tout ça Monsieur Salim Labatcha Merci d'avoir répondu A nos questions D'avoir été en direct Avec nous ce matin Et bonne fête A tous les travailleurs A travers tout le territoire national Merci beaucoup Au week-end A bientôt Au revoir